En 2006, vous étiez au ministère des Finances, le directeur national de l'ABCO, c'était M. De Souza. Concrètement, vous n'étiez vraiment pas au parfum de cette affaire. Bon, écoutez... Mais c'est parce que vous avez place, vous avez... Ah, je... Vous êtes... Actionnaire ? Actionnaire d'une de ces sociétés. Non, non, non. Écoutez, je suis obligé de dire quelques mots de ce que je suis. Parmi les patrons que j'ai eus, il y en a trois qui m'ont véritablement marqué. Et ces trois sont des gouverneurs de banque centrale, donc des gens qui travaillent sur la monnaie, sur la confiance. Abdoulaye Fadiga, paix à son âme. J'étais jeune, mais j'ai commencé à travailler avec lui. C'est rare d'avoir cette chance-là. Alassane Ouattara, ensuite. Charles Koulan Ballet, ensuite. À tout moment, moi, j'ai des repères. Je dois faire honneur à mes anciens patrons. Vous n'allez pas me trouver dans des histoires comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Du point de vue de ma profession, du point de vue de mon éducation. Je n'ai jamais cru en un gain facile et je n'ai jamais acheté un billet de loterie, moi. Ceci étant, je ne suis pas dans une affaire de ce genre. Quand j'étais au ministère des Finances, la structure de surveillance de la microfinance ne relevait pas du ministère des Finances. Ça relevait du ministère de la microfinance. En août-septembre 2007, cette structure a quitté le ministère de la microfinance pour revenir au ministère des Finances, pour rester conforme à ce qui se passe dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Donc, pendant que j'étais au ministère des Finances, je n'ai pas dans ma compétence matière ce dossier. Et deuxièmement, le ministère de la microfinance n'a jamais reçu un dossier d'agrément. Le ministère des Finances n'a jamais reçu un dossier d'agrément. Donc, c'est des choses qui se déroulaient en dehors du système formel. Il fallait d'autres moyens pour détecter. Mais je note aujourd'hui que beaucoup de gens étaient au courant, en particulier les déposants, eux-mêmes étaient au courant de ça. Et c'est pour ça que j'ai dit tantôt que nous avons à gérer un silence qui est coupable. Parce que certains déposants comprennent très bien, les cadres notamment, que cette affaire n'est pas soutenable. Puisque dans ce système de ce genre, l'éclatement arrive après 10 ans ou 15 ans, quand c'est bien géré. Ici, l'éclatement après 4 ans, mais trop tôt. Mais c'est parti d'un cercle bien précis, vous le savez, avant que ça ne s'étende à d'autres cercles et chemin faisant, la cessation de paiement s'est produit. Et entre-temps, vous avez eu des dissidents de certaines structures fêtières qui se sont retrouvés créateurs de structures illégales, assumant le rôle de côtiers des structures de base. Donc, il ne m'était pas possible d'être au courant de ça. Et ce que j'ai indiqué, c'est que le 19 mai, le mercredi 19 mai 2010, il y a deux mois et demi, c'est ce jour-là que le ministre de l'Économie et des Finances, prenant appui sur le blocage qu'il observait au niveau du paquet général, a posé cette question au Conseil des ministres. Et vous avez vu la réaction du chef de l'État en mettant en place tout de suite le comité de crise et en dirigeant lui-même certaines réunions. Et donc, il m'a demandé de prendre le relais. Donc, je ne suis pas dans cette affaire. Je n'ai pas eu connaissance de cette affaire avant le 19 mai 2006. Merci beaucoup. Le comité de crise, ce n'est pas pour enterrer le dossier. On dit que généralement, au Bénin, quand on crée des commissions d'enquête et autres, c'est pour noyer les dossiers. Non, le comité de crise n'est pas une commission d'enquête. D'accord. Nous gérons la crise et nous irons jusqu'au bout. Tout ce que j'ai indiqué tout à l'heure montre bien la détermination du gouvernement à en découdre avec cette affaire-là et protéger les citoyens, mettre en place de nouveaux mécanismes de prévention. J'ai donné quelques idées, mais nous devons, sur ces nouveaux mécanismes de prévention, en discuter avec nos partenaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme vous le savez, la politique monétaire est commune, la politique bancaire est commune dans la zone Uémoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Béninois qui vous suivent ou qui vous ont suivi et surtout ceux qui sont affectés par cette crise ? Je l'ai tantôt dit, c'est une épreuve sociale que le gouvernement va contribuer à résoudre. Mais il y a une partie qui relève fortement des déposants eux-mêmes. Une fois qu'on a été tenté par une mauvaise expérience, il ne faut plus la recommencer. Deuxièmement, la responsabilité de l'État doit s'assumer en termes de diffusion, de vulgarisation des lois, des émissions spécifiques pour attirer l'attention du public sur beaucoup de choses. Et nous devons assurer une meilleure surveillance du système financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et en particulier de notre pays, le Bénin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !